Le congrès pour la démocratie et le progrès CDP tient aujourd'hui la 58e session ordinaire de son bureau politique. Une session destinée à mener la réflexion autour de la vie du parti à travers notamment la convocation d'un congrès pour les prochaines semaines. A l'ouverture de la rencontre, les responsables du CDP ont critiqué sans ménagement les autorités actuelles pour leur mauvaise gouvernance. Avec 2125 conseillers municipaux, 18 maires et un poste de président au conseil régional du Sahel, le congrès pour la démocratie et le progrès se félicite des résultats obtenus lors des dernières consultations municipales. La bataille a été très rude, notre parti s'est comporté de manière honorable malgré les difficultés de tous autres que nous rencontrons et nous estimons que nous sommes en mesure encore de poursuivre ce travail pour relever les défis qui se présentent à nous aussi bien sur le plan électoral que sur le plan de la participation à l'animation de la vie politique nationale. L'épisode des municipales est pour les responsables du parti une démonstration de force et à cette 58e session du bureau politique national du CDP, ils appellent les militants à poursuivre la lutte et à relever les défis en vue de permettre au parti de reconquérir sa place de première force politique. A cette occasion, l'ancien parti au pouvoir donne sa lecture de la gestion actuelle du pays. Les déplorables confrontations qui ont eu lieu lors des dernières consultations électorales municipales qui sont soldées par des violences inouïes et cela ne s'est jamais vu au Burkina Faso. C'est donc des alètes qui sont sonnées et qui interpellent le gouvernement pour beaucoup plus de fermeté mais aussi beaucoup plus de lucidité dans la manière d'organiser les actions nationales. Il faut noter également que sur le plan judiciaire, malgré les bises en liberté provisoire de certains camarades, il reste encore la question de fond au niveau de notre justice. Pourquoi une justice comme celle du Burkina fonctionne sur la base de l'arbitraire ? Et pourquoi une justice comme celle du Burkina continue de fonctionner sur la base des ordres ? Les défis électoraux étant au cœur de cette session, le Bureau politique national va ici examiner la question de la convocation d'un congrès extraordinaire dans le sens de procéder à une réorganisation des structures du parti.